Musique Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes.com Aujourd'hui, je bricole avec des jeux pour hôtesses. Alors, c'est quoi les jeux pour hôtesses? Dans le fameux catalogue Stempina, à la fin du catalogue annuel ou au début des catalogues saisonniers, vous avez les jeux qui sont réservés aux hôtesses. Ça, ce sont des jeux qui sont offerts aux tokens. Une cliente commande pour 200$ et plus ou reçoit un atelier et ses amis commandent et vous avez pour 200$ et plus. Donc, vous avez un pourcentage du montant de marchandises qui est appliqué en primes créatives. Les primes créatives, ce sont des cadeaux. Si, supposons, je commande pour 200$, j'ai 20$ de produits à choisir. Donc, je peux les choisir n'importe où dans les catalogues en vigueur, mais je peux aussi aller dans la section pour hôtesses. Ça, c'est 220, 221, 222 et 223. OK? Ça veut dire que ces jeux-là, vous ne pouvez jamais les acheter. Vous ne pouvez que les mériter en commandant pour 200$ ou bien en accueillant un événement où est-ce que la commande est au-dessus de 200$. Donc, c'est le fun parce que ce sont toujours des beaux jeux, ce sont des perles. Et regardez, je vous donne un exemple ici. Le jeu Réalise ton rêve qui est 13$ d'hôtesse. Donc, vos primes créatives, si vous avez 20$, il y a 13$ qui va compter, mais c'est d'une valeur de 21$ si vous aviez à l'acheter. On ne peut pas l'acheter, là, mais c'est la valeur réelle. OK? Donc, ici, on en a un que j'ai aujourd'hui. Ils sont tous très beaux. Et puis, Tranquille Tulip qui fait vraiment fureur. Celui-là aussi, là, avec les maisons, les autos, il y a tellement de choses à faire avec ça. Alors, on bricole avec ça aujourd'hui. Je vous les montre. Je les ai en vrai. Moi aussi, il faut que j'aille... J'ai des pensées pour les avoir. Alors, on va faire une technique de mise en évidence que j'appelle... Je ne savais pas trop comment l'appeler autrement. Donc, on va étamper un fond puis on va aller perforer une partie pour la mettre en évidence. Alors, ça, c'est avec le jeu d'hôtesse, ici, Feathery Friends. Vous l'avez toujours, c'est écrit hôtesse quand c'est des jeux pour hôtesse. OK? Ensuite de ça, j'ai la version avec Tranquille Tulips que j'adore. Ça, c'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de petites choses à savoir. Ici, vous avez une étampe que les trois tiges sont prises ensemble et vous avez d'autres tiges qui sont à part. Vous avez des feuillages différents également. Ça, ça va toujours ensemble ou ça peut être utilisé tout seul. Donc, les belles tulipes, ça fait un bel effet aquarelle. Donc, ça prend quand même beaucoup de blocs. Je vais changer mes blocs aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai choisi une palette vivifiante. Alors, l'Himolade à la limite qui est in color 2017-2019 et deux in color 2016-2018. Donc, flamand fougueux et pêche-prêche. C'est tellement beau. On aurait le goût d'y goûter. Mais en tout cas, moi, oui. Alors, on va commencer avec la base, ma base de cartes ici. Ce que j'aime bien faire avant de commencer, vous n'êtes pas obligés. Mais moi, j'aime bien me faire une petite marque à la mine. Où est-ce que ça va être, mon cercle? Parce que ça me guide. Alors, je ne pèse pas fort. Donc, je sais exactement où aller étamper. Alors, j'ai été choisir ici un vœu dans le jeu Essence de rose. Mes pensées et prières t'accompagnent. C'est un vœu qu'on n'utilise pas souvent. Je ne sais pas si les gens ont peur parce qu'il y a le mot prière dedans. Moi, personnellement, j'aime bien ce vœu-là. Ça dit à la personne vraiment qu'on pense très fort à elle. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait comme elle fait. Alors, si j'arrive vraiment juste là, il n'aurait pas fallu qu'ils soient un petit peu plus longs. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est que là, je sais où est-ce que je vais arriver. Je veux qu'il y ait des fleurs qui embarquent par-dessus parce qu'elles vont se continuer en dessous. Vous allez toutes comprendre ça. Premièrement, je vais aller ancrer ma tige ici. Et là, il faut que j'essaie d'aller voir. Je pourrais faire mes fleurs avant. Il y en a qui aimeraient mieux ça. Attends un petit peu, je vais me placer comme ça. ça permettrait peut-être de voir plus où est-ce qu'on va arriver. Si vous n'êtes pas trop sûr, vous pourriez faire ça. Je sais, moi, qu'il y a des choses qui vont arriver moins bien peut-être que mon premier échantillon, mais ça ne me dérange pas. Là, pour le feuillage, j'aime beaucoup il y a une des deux étendres. Là, je me cherche des blocs, les amis, parce que je pense que j'en ai sorti huit. Il y a une étendre qui a un petit crochet ici, qui va plier. Je l'aime beaucoup. Donc, je vais l'utiliser même à répétition. Et puis, là, j'utilise l'autre qui n'est pas plié pour faire changement. Idéalement, là, je fais attention, mes fleurs vont embarquer par-dessus ici, probablement, mais j'ai une petite porte de sortie. Donc, avant de continuer, je vais serrer mon verre. Je vais ancrer les contours parce que je trouve que ce verre-là, il y a du jaune dedans. Et ça fait très, très lumineux. C'est pour ça que Limonade à la Limette est très vivifiant. Les gens l'aiment beaucoup. Je pense que c'est la couleur préférée cette année de beaucoup, beaucoup de monde. elle est lumineuse. Donc, je m'en sers pour aller faire comme un halo de lumière autour de la petite scène que je vais créer. Donc, c'est fait. Là, je vais aller m'amuser avec les fleurs. pour les fleurs, la plus grosse, je vais la faire de cette couleur-là. Et là, vous n'avez même pas à vous casser la tête. Est-ce que, laquelle je fais? Vous auriez pu, comme je disais, étamper vos fleurs en premier. Ça aurait été peut-être plus brillant que ce que je fais là. j'en veux une ici. Bon, voyez-vous, j'ai changé de couleur. Ça, là, ça me ressemble tellement. Donc, je prends mon étampe pleine et j'ai déjà un effet aquarelle. C'est ça qui est le fun avec ce jeu-là. On a un effet aquarelle sans se forcer. Et là, je vais venir ici. Je déborde de mon petit cercle que vous voyez à peine. Donc, ensuite, je prends mon étampe de détails et je viens me positionner à la base. Et là, en superposant l'encre par-dessus l'encre de tantôt, ça vient faire mon ombre. Je n'ai pas besoin d'aller chercher une couleur plus foncée pour une des deux étapes. C'est ça qui est vraiment le fun avec ce jeu-là. ça se fait tout seul. Puis, on a une belle profondeur. Vous voyez là, on sent vraiment que notre fleur elle est bombée. Oups! Ce n'est pas la bonne couleur. Là, je vais aller voir qu'est-ce qui me manque. Donc, je peux y aller aussi à l'inverse, mettre mon détail en premier puis aller mettre l'étampe du début après. OK? Donc, déjà, c'est beau. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller chercher, il y a des genres de petits épis là-dedans. Donc, les petits épis qui vont me permettre d'aller boucher quelques petits trous. Ça va faire bizarre peut-être pour certaines. Là, je change de couleur. Oups! Parce que ça sort un petit peu n'importe où, là. mais j'ai des tiges qui n'avaient rien dessus et je veux vraiment qu'il y ait quelque chose. Donc, je viens mettre les détails rapidement. Voyez-vous comment c'est beau? En tout cas, moi, j'aime ça beaucoup. Un détail, c'est le contraste. J'en parle tout le temps dans mes cours en ligne. celles qui ont appris à agencer les couleurs avec moi dans le cours lors de la couleur. C'est le cours dont je suis la plus fière en presque 12 ans. Le noir, les neutres, ça apporte la petite touche finale. Regardez comment ça ressort encore mieux. Donc là, ce que je vais faire, premièrement, je m'assurerai que c'est bien, bien sec. Et puis, je prendrai une gomme à effacer pour aller enlever. J'ai fait une petite tâche, je pense que c'est avec mon doigt, ici, à l'intérieur de mon vœu. Mais je pense que ça ne paraîtra plus. Dans le fond, j'aurais pu l'effacer après. Je suis un petit peu dans la lune. J'aurais pu le laisser en place pour m'aider à mettre ma découpe. Ça m'aurait aidée. En passant, la semaine passée, pendant ma présentation live sur Facebook, il y a Anne qui m'a dit « Tu prends juste une plaque sur ta plateforme magnétique? » Moi, je pensais que ça en prenait deux. C'est toujours deux plaques. Et dans le fond, l'affaire qu'il y a là-dedans, c'est que ma plaque était neuve, donc ça ne paraissait pas qu'elle était dessus. C'est juste pour ça qu'Anne, tu as eu l'impression que je ne faisais pas ça comme il faut. Ou que peut-être toi, tu as eu l'impression « Coudon, j'ai-tu toujours fait ça comme ça alors que j'aurais pu juste mettre une plaque? » Alors, voilà. Bon, alors, on y va avec la technique ici de la boucle qui glisse. Ça veut dire, ça sort d'où ça? J'aurais pu la mettre en bas pour faire le changement. C'est ça que je vais faire. Vous allez avoir deux versions. Moi, j'aime ça donner des variantes. alors, je prends mon ruban et deux points de colle. Ça, c'est vraiment un petit truc que quand on l'apprend, des fois, celles qui ont de la difficulté à faire des boucles ou à nouer et que ça soit joli, vous allez aimer ça. C'est basic, mais quand on le sait, après ça, on fait comme « Ah, c'est donc bien le fun! » Donc, moi, je ne lésine pas sur les dimensionnaires et dans le fond, je n'en ai pas nécessairement proche de mon cercle parce que ce n'est pas lui qui va ressortir, c'est l'autre plus haut. Alors, je m'en viens ici coller et là, vous allez me dire « T'as pas fini ta boucle! » Ben non, je n'ai pas fini ma boucle. Regardez, c'est le fun. Je passe en dessous et là, je vais venir faire mon nœud, si on veut. Je vais couper ça comme il faut et ce que ça me permet de faire, il est bien aligné, il est tout beau et en plus, si ça s'y prêtait, je pourrais dire « Tiens, je vais le glisser. » Oups! Je vais le glisser. Voyons, ça glisse bien d'habitude là. On peut le glisser de gauche à droite, voyez-vous. Il glisse sans se défaire. Donc, je pourrais le laisser comme ça si je veux. Je pourrais plus aller le mettre au milieu mais c'est une petite technique, un petit détail le fun. Donc, là, ce que je fais, je vais aller coller mon cercle et puis, je vais aller poser l'autre en dimension. Donc, ça va venir. J'appelle ça une technique de mise en évidence parce que je ne sais pas comment appeler ça. Vous allez me le dire si vous avez des meilleures idées. Mettez-les dans les commentaires sous la vidéo ou en commentaire sur mon blog. et là, l'important, c'est d'aller s'aligner pour que le début de nos fleurs avec la fin de nos fleurs ça aille bien ensemble. Regardez ça. C'est super beau. Moi, j'aime ça. En tout cas, j'espère que vous aimez ça aussi. On pourrait aller garnir ça de ruban si vous désirez de brillant. pardon. Alors, voyez, j'ai deux petites variantes ici, pas pareilles. Et puis, j'ai celle qui est faite avec Feathery Friends. C'est vivifiant, c'est beau. Donc, essayez cette technique de mise en évidence-là et redonnez-moi des nouvelles. Bonne journée!